introduction à la méditation donc c'est nouveau je fais un duplicata c'est bien connu on reprend les idées des autres donc c'est pour l'ouverture de cette vidéo donc vous êtes bien sur la chaîne baptiste baptiste je voulais revenir sur ma vidéo d'hier par rapport aux codes que j'ai donné de yann lipnik j'utilise certains de ces codes depuis des années puisque j'ai étudié la géobiologie il est vrai que j'apprécie les commentaires et les retours que j'ai eu très intéressant j'ai fait aussi des recherches à propos de l'immortalité relative et donc c'est vrai que tout n'est pas bon à prendre à prendre et donc excusez moi si j'ai pu en heurter certains par rapport à cela c'est vrai que j'ai assez d'aptitudes dans ce milieu mais que tout le monde ne fait pas appel à à deux fortes forcément de bonnes énergies voilà donc ce que je voulais dire c'est que si j'ai pu en heurter certains excusez moi d'avance j'apprécie les commentaires les retours j'apprécie que vous soyez franc que vous disiez ce que vous pensez je pense notamment à vanille el coco donc salut à toi vanille et donc là je vais vous présenter ce soir ça n'a rien à voir c'est la chaîne du professeur grandjean donc le professeur grandjean qui est un ancien physicien qui a étudié à l'université alors il a une chaîne sur youtube donc vous pouvez aller voir ça s'appelle professeur grandjean voilà donc là il parle des êtres reptiliens qui gouvernent l'humanité qui sont-ils ça fait un bout de temps que sa chaîne existe existe donc une vidéo qui démarre comme un bilan de connaissance acquise sur cette chaîne au sujet des êtres reptiliens et qui finalement s'avère comme une grande avancée en démontrant une fois encore la grande cohérence de tous se résumer toujours et plus que jamais j'imagine toujours et plus que jamais en s'appuyant sur des sujets d'actualité du moment alors donc je vais pas lire le préambule je vais simplement vous montrer cette vidéo qui parle d'elle même je pense qu'ils parlent d'elle même donc c'est vrai que par exemple on pourrait parler des énergies du reiki par exemple les énergies du reiki je connais quelqu'un qui fait du reiki qui fait un très bon reiki c'est vrai que tout est polarisé donc tout peut être bien en soi et tout peut être mal ça dépend de l'intention en fait qu'on aimait à la base donc si la vidéo que j'ai fait hier vous paraît louche c'est le désintéressez vous de tout cela et on est là dans le même bateau donc avant tout il faut se serrer les coudes se dire les choses ne pas prendre ne pas prendre les gens pour des imbéciles tout le monde à sa raison d'être tout le monde à sa vérité et donc sur la chaîne baptiste baptiste on est là pour parler pour échanger et je vous salue bien à vous big up donc là c'est professeur grand jean donc ancien physicien de l'université il parle de terre pleine il parle de plein de choses c'est le monde qui nous voyait pas de la main c'est le monde qui nous voyait pas de la main Sous-titrage ST' 501 ... J'ai fait un retour en arrière parce que j'adore ces présentations, elles sont franches et directes et il est super drôle. Bonjour à tous, là aujourd'hui je voudrais faire un rapide résumé de là où nous en sommes sur cette chaîne, sur l'existence des reptiliens et sur la définition des êtres reptiliens. Alors je vais vous renvoyer comme d'habitude quand même à la vidéo Satan est un être reptilien, donc je vais vous mettre le lien au bas de cette vidéo et à la fin de cette vidéo, l'encart, dans les 30 dernières secondes de cette vidéo, vous allez avoir un encart à cliquer pour aller voir d'où viennent donc ces êtres reptiliens. Mais je ne souhaite pas revenir sur la totalité des connaissances sur les reptiliens et sur la totalité de ce qui a été ici sur cette chaîne développée. Alors ce que je souhaiterais quand même redire ici, c'est ce qui n'est pas dit dans cette première vidéo, celle dont je viens de vous parler, c'est d'abord que sur la Terre il existe deux humanités actuellement. Nous avons l'impression qu'il n'en existe qu'une, or il en existe deux. Donc il existe l'humanité, on va dire mammiférienne, c'est-à-dire l'humanité déchue, celle qui était au départ sous forme d'ange dans une dimension proche de la source, et qui se retrouvent aujourd'hui déchue sur la Terre sous forme mammiférienne. Et puis il y a les êtres reptiliens, c'est-à-dire l'humanité reptilienne, c'est-à-dire la descendance de Lilith, qui se fait aujourd'hui appeler Satan. Alors il faut savoir aussi que, souvent j'ai des questions, comme quoi, mais comment cette conspiration dont vous nous parlez sur votre chaîne, puisque cette chaîne est une chaîne conspirationniste par excellence, comment cette conspiration est-elle rendue possible ? Eh bien, elle est rendue possible parce que, justement, il y a l'existence de ces deux humanités, et dont une qui a pris concrètement aujourd'hui le pouvoir dans le monde, et qui, en même temps qu'elle prend le pouvoir, se révèle à nos yeux, voilà, c'est ce qu'on appelle aussi l'Apocalypse, mes amis. C'est la révélation, la révélation, c'est la réapparition de nos vraies origines sur la Terre, aujourd'hui, et c'est-à-dire ces origines que nous avions oubliées, et qui, aujourd'hui, réapparaissent. Alors aujourd'hui, ces êtres reptiliens tiennent tous les postes clés dans la société, que ce soit dans le milieu politique, que ce soit dans le milieu médiatique, donc où ils sont en très grande majorité, je ne dis pas la totalité, mais ils sont en très grande majorité, et c'est eux qui tiennent aujourd'hui tous les postes clés, ce sont nos élites, on peut le dire, en très très grande majorité, nos élites, aujourd'hui, sont des êtres reptiliens, sont reptiliens. Donc c'est la politique, c'est les médias, c'est le show business, c'est le monde économique, c'est-à-dire toutes les grandes entreprises sont aujourd'hui tenues par eux, par ces êtres reptiliens, la banque, mais aussi le milieu scientifique, depuis 500 ans. Voilà, alors ça, c'est ce qui est aussi soumis aux plus de controverses, je crois bien, le fait que la Terre ne soit pas sphérique, et que depuis 500 ans, on veuille nous faire croire pas sphérique, 500 ans en Europe, c'est quelque chose qui est apparu avant, c'est clair, mais qui est vraiment, s'installe dans nos esprits, et de façon apparemment quasi définitive, c'est depuis seulement 500 ans. Donc, le but, évidemment, de cette Terre sphérique, et de cette idée de Terre sphérique, c'est de nous faire apparaître comme des êtres vivants, perdus dans un univers, et nous faire perdre la notion, la connaissance, et la conscience de notre création, sur une Terre plane. Je rappelle à tous qu'à la base, moi, je suis professeur de sciences physiques, et de mathématiques, voilà, j'ai fait ça. Donc voilà, professeur Grandjean, vous irez voir sa chaîne, elle est super, il est drôle, alors là, il n'y avait pas de quoi rire, c'est plutôt sérieux, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, c'est un ancien professeur de physique, il vient de le dire, de mathématiques, il fait des grandes démonstrations, c'est pas seulement du blabla, il démontre des faits, il démonte aussi des faits, c'est le cas de le dire, et c'est une des seules chaînes qui, pour moi, à l'heure actuelle, fait un carton dans le démantèlement de tous les mensonges qu'on nous balance dans la figure. Donc, voici, voissou, voilà, voilà, vali, voilà, professeur Grandjean, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous mettrai le lien en bas dans la vidéo, en description de sa chaîne YouTube, ou d'une vidéo à lui, comme ça vous aurez sa chaîne YouTube. Portez-vous bien, big up, et surtout, n'oubliez pas, tout part de l'intention, avec une bonne intention, on a de bons retours. Je vous salue, big up !